Et salut à tous c'est TitoGoflet, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui une nouvelle vidéo, vidéo siège, on est in pour le siège, nous étions, bah écoutez, sur le banc, bloody, cause the guts, hein, vous pouvez lui en vouloir, mais gentiment évidemment. On est contre Pizzo et Ulcer, donc deux guildes G3, petit siège, à mon avis c'est pas du grand G3, après on est, on est assez, bah on est 25ème les gars, moi j'aimerais aller au tournoi, du coup on va essayer de faire 10 sur 10 pour la guilde, j'espère en tout cas que cette vidéo te plaira, si c'est le cas, bien n'hésite pas à t'abonner à petit pouce bleu, et nous on est directement parti avec les premières offenses. Allez offense numéro 1, Clara, Vigor et Verithra, on va à la Julie, avec du Galion, Bernard Julie du coup, on a Galion qui est revenu en Vio très rapide, à gauche dégâts sur Dark, si le Verithra survit, à droite, Pizzo et M2, on a Bernard en Suisse très rapide, comme Artefact à gauche dégâts sur Dark et à droite, Speed Up Effect, et enfin la Julie, Full Locker, avec à gauche et à droite, Multi, Objectif Clive. Allez du coup, du coup notre speed, oh, y'a pas de Will, du coup normalement ça devrait être encore plus simple que prévu, voilà. Allez offense numéro 2, même défense, je vais faire la même offense, la Julie, elle est suffisamment rapide pour être speed thunée avec un Eshir aussi, du coup c'est parfait, on peut jouer le Eshir, qui est revenu en Suisse très rapide, on a mis du Multi à gauche et à droite, et on a le Galion, comme d'habitude, dégâts sur Dark à gauche, à droite, crit et M2, Objectif Clive. Alors au niveau c'est Full of Will, bah écoutez, moi je vais pas me plaindre, ça va faire des free offense Julie, on a un petit proc, on va taper là, c'est quoi, au hasard. Allez offense numéro 3, on est contre une Zen, Julian, Chandra, et en fait on peut, objectif Clive, parce que le Lucien va taper sur Julian, qui a pas beaucoup d'HP, Julian qui va drainer ses HP à ses alliés, et du coup on va pouvoir Clive directement, même si y'a de la réduction au vent. On a du coup Runé, un Praline en Triple Fight, une Kabila en Suisse très rapide, Multi à gauche à droite, et Lucien, Full Locker, Speed Thuné, 7 ans de Tocrit, à gauche dégâts sur O, et à droite Jamie, crit et M3, Objectif Clive. Alors du coup notre Speed, Full of Will, c'est étonnant, M3, voilà, et normalement on devrait tout tuer, bon il reste que le Chandra, mais c'est pas grave, il peut pas solo. Offense numéro 4, Clara, Vigor, Vritra, on va faire un truc super original, un objectif Clive, un nouveau, c'est off-wheel, du coup on peut y aller à nouveau avec la même offense que tout à l'heure, bon j'ai enlevé le Tocrit, c'est pas grave, à gauche dégâts sur Dark, à droite un peu de crit et de M3, le Echir, bon là on se suit très rapide avec du Multi à gauche à droite, et on a la Julie, Speed Thuné, Multi à gauche à droite, objectif Clive. Du coup notre Speed, c'est off-wheel, comme je vous l'avais dit, hop, on met les Break Def à nouveau, pas de soucis, du coup on peut Clive directement. Bon allez du coup, offense numéro 5, vieille défense, Echir, Ciri Dark et avec Liesl, justement, la dernière fois que j'en avais rencontré, je pense que c'était au tournoi, et on va partir avec notre Delfoy, Shaman et Jultan, alors je sais pas si ça va fonctionner contre Liesl, on va essayer, je me dis qu'il y a le Glancing, du coup Delfoy elle sera moins contrainte de se faire contrôler, elle est renée du coup en Cendrez, avec un Vieux Wheel, gauche, réduction Dark et à droite un ami de la Recovery Skill 3, le Jultan en Triple Revenge, comme d'hab, avec réduction Light à gauche et à droite un ami du Reflect Damage, et le Shaman en Vieux Wheel, avec à gauche dégâts sur Dark et à droite, puis démêche skill 2. On va tuer la Ciri Dark en première, puis je pense qu'on ira sur Liesl et on terminera par réussir. Alors du coup, on n'a pas l'initiative, c'est super rapide, c'est du Swift, bah du coup ça nous arrange, on va pas se mytho, normalement ça a moins de dégâts, ah c'est en despair, ah ça c'est problématique, ok j'ai rien dit, c'est problématique, après normalement ça devrait le faire, voilà on va récupérer notre tour, parce que le focus n'a pas dessus, voilà on cleanse plus, on met les immunités, et maintenant on va commencer notre travail sur cette Ciri Dark, qui est le Swift Ripper, il cycle énormément, moi je prends pas de tour, genre j'ai pas le droit de jouer, ouais, on va mettre un coup de tête, oh les bons dégâts, on prend quand même cher, finalement notre Piaf qui est en train de décéder sous les coups, on va faire un skill là pour tuer là, hop là, magnifique, on n'a pas beaucoup d'HP là, il y a l'antile, je vais aller taper dessus, voilà, ça sustain un petit peu, on va mettre un slow là, ça lui fait, oh dommage, on a quand même 50 d'acus dessus, on se fait stand despair, on va aller là dessus, c'est un sustain, alors on est en Vio, on a le droit de proc violent, là on a le droit de proc revenge aussi, euh, mais je vais juste aller taper là, en vrai de vrai, oh c'est un excellent proc, ok, finalement on en a un, on aurait dû mettre le slow là, par contre pas faire un skill 2, faire un skill 1, et là, énorme coup de tête, hush, mais on sustain pas, on aurait pu faire un skill 1, c'est suffisant pour tuer, mais à ce side là, normalement, on l'isole, on ne peut pas solo, hop là, hop là, et j'espère qu'il m'a cassé les pieds, sur le coup, il est bien tanky, il fait mal avec le multite, pas mal, Allez, en force numéro 6, c'est Chandra, Odin et Leima, on peut y aller avec une force passe-partout, on va tuer deux fois le Odin, avec Sonia, puis après avec Lamy Young, et puis derrière, bah, l'Adriana, on jette tranquillement, Leima n'est pas très menaçante ici, comme elle dit dans la compo, on a du coup Adriana très rapide en suif, comme artefact à gauche, multite et à droite, j'aime bien plus de recouvrir skill 1, pas besoin d'accuracy skill 2, on a une Sonia là, bien offensive, à gauche à droite, tout ce qui peut augmenter les dégâts sur son skill 2, et on a une Miang, avec du multite à gauche à droite, objectif, cleave. Du coup, on joue premier, oh, c'est tanky, oh non, j'espère que c'est pas ce que je pense, c'est pas Sonia proof, nooo, ok, 95 000, ok, je pense pas. Voilà, planture, voilà, et normalement, on ne se fait pas solo par cette compo, donc on prend les slow, c'est embêtant, mais nous aussi on peut mettre des slow, regarde, hop là, ah, pas du tout. C'est ici là, on va, du coup, aller ici, ce heal, voilà, enlever les silences, pas les silences, les slow plutôt, pardon, et on va récupérer nos spells le plus possible, mettre les slow là où on peut, résistance à nouveau, ok, NP, on temporise tranquillement, hop, hop, il n'y a pas beaucoup de dégâts, on peut, on peut, on peut skill 2, et tu sais quoi, boom, voilà, il n'y a pas de sustain en fait, à part ici, est-ce qu'il joue avant, non, on joue avant, cool, là on est fine, on peut skill 2, mettre des bons dégâts, elle va skill 3, c'est pas grave, l'IA de l'AIMA, c'est qu'elle fait skill 3 seulement quand elle est low HP, ou une cible est low HP, l'IA est pas, elle est smart, elle est pas smart à la fois en fait, au final. Allez, offense numéro 7, encore une de Sagar, Oda, et cette fois-ci c'est Craig, Craig c'est un peu plus menaçant que l'AIMA quand même, mais on va y aller avec la même offense que tout à l'heure, parce qu'on a les dupliques qu'à Sonia et Adriana, du coup ce sont les mêmes builds, exactement les mêmes, Adriana, Sonia, mêmes artefacts, et la Miang, parfait, même arte, objectif, cleave. Alors, une autre pile, c'est une version rapide, tu as vu le Craig en suivre très rapide, on va tuer ce Odaing, ouf, première fois, et le Miang va tuer l'Odaing, et normalement, si tout se passe bien, on n'est pas supposé perdre, alors le problème c'est qu'évidemment, on n'a pas du skill up, on n'a pas skill up les mobs, on va aller sur, je pense ici à gauche, on n'est pas skill up, ça le problème, et du coup j'ai un peu peur, ouh, les dégâts, on va se heal, hop là, ok, il va sur mon mob là, en vrai c'est vrai qu'il peut tout, en vrai c'est un peu embêtant quand même, et là tu vois, on aurait skill 2 proche à tour, et là on ne l'a pas, tu vois, donc on va peut-être regretter le non skill up de mes mobs, ok, il va tout, là, ça va, je pense qu'on a le S2, on ne l'a pas, ok, ok, on a sa glance, je pense qu'au skill, là on le tue, on perd ça de skill 2, voilà, et je ne pense pas que ce Craig Quizme Solo, honnêtement, il est en Swift, on va strip, on va faire skill 2 du coup, là on va faire skill 2, on ne tue pas, il y aura buff speed, oh, 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 ok, on va ce heal, hop, et là on va skill 2, off, offence numéro 8, Clara Vritra et Vigor, on va y aller avec cette offense, je pense que ça fonctionnera, le seul bemul que j'ai, c'est que j'ai du Destroy uniquement sur Windy, qui est en Vio, du coup, Destroy, Mult est à gauche à droite, et pas sur le Malid, parce que je voulais vraiment avoir le Sandres dessus, et je voulais être rapide en Swift, voilà, donc à gauche, on a mis une réduction feu pour la Clara, et à droite, on a mis de la QRA 6 skill 2, et on a la Raccoonnie pour apporter la Sucen en Vio Nemesis, avec à gauche une réduction haut, parce que le Focus de Vigor va aller dessus, et à droite, Récouvri skill 3, on veut tuer, je pense, la Clara en première, qui sera la cible la plus squishy, et puis on ira voir pour le reste, alors du coup, la Clara va certainement nous cesser à l'open, voilà, très 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 bien, c'est normal, pas de soucis, nous on va juste faire un skill 2 sur nous-mêmes, pour Cleanse le petit pair, et on va commencer à cesser tout le monde, pouf, alors résistance ici à droite, c'est embêtant, un peu embêtant, on va faire un skill là, il ne faut pas qu'on prenne le Break Death, ça sera embêtant, résistance, parfait, et bien nous on va juste continuer à faire des skills 2 en boucle, en boucle, en boucle, voilà, on va faire skill 2 pour cycler, et la machine est en place, on va taper la Clara, jusqu'à ce que mort s'en suive, voilà, on va faire le skill 2 ici, on n'a pas le choix, on va faire le shield, je vais faire ça, pour faire cycler un petit peu, mettre un peu de TPS ici, hop, comme ça, voilà, on a le skill 2 à nouveau, plus taux de le Vigor, pas de chance, il y a son skill 2, ça c'est pas de chance par contre, on va faire un peu de temps, et tu vois que le Destroy, on en cale quasi pas, un peu embêtant, c'est pour ça que je pense que, ma litre en Destroy, c'est mieux dans cette compo, malheureusement, je ne peux pas faire tout ce que je veux, la résistance à nouveau, aïe aïe aïe, on ne pose pas des trucs, et là c'est un peu la débandade, parce qu'on fasse aussi à du Destroy, il faut se dire qu'il y a du Destroy aussi, et du Vio, et pour l'instant, c'est un peu un problème, j'ai l'impression qu'il va falloir aller sur ce Vritra au final, alors que c'est pas du tout la target que j'ai envie de focus, et là je pense qu'on n'a pas notre CD, ah on a notre CD, ok, s'il te plaît, taunt, résistance, ok non, on a eu le Vigor, c'est le plus important le Vigor, en vrai de vrai, c'est le plus important, mais là notre, notre petit père là, est trop cher, on va faire skill 2 pour ce sustain, on prend tellement cher, en fait le problème, c'est que la Clara, elle fait que le focus, il n'y a plus le shield, du coup, ou une Ligue un peu moins fort, là on a eu, attends tu sais quoi, j'ai envie d'aller taper ça, non je peux pas, non je peux pas les gars, ok on va aller taper là, on n'a pas le choix, bon proc ça, on continue à taper, ok si on peut revenir à bout, ce serait une scène, non, il proc violent lui aussi, ok, 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 bon on va faire ça, c'est clé pour ce sustain, on va skill 2, s'il te plaît, tonne des trucs, ok on a même eu ici à gauche, parfait, on va taper là, on a notre skill 2, on va commencer à cycler à nouveau, voilà, et on va pouvoir faire skill 2, ici pour tonne à nouveau, parfait, petit skill là ici, et là si on a un petit pro, on peut venir à bout, ok, est-ce qu'on tue là ou pas, oh 1HP, mais au tonne, il y a peut-être moins que ça meurt, attends, je vais juste faire ça, juste pour assurer le kill ici à gauche, comme ça on a gagné en fait, à ce stade là on peut plus perdre, voilà, là le malit, il va tonquer comme un chef, part aussi, et il vaut quand même cher au final, et on va aller sur le vritra je pense, ouf, non, on va aller sur le vigour, c'est quoi, plus intéressant le vigour, en fait une fois que le vritra est passé sous le seuil, des 5 ans plus 3DHP, il n'y a plus de contrainte au niveau, il pose la menace sur lui-même tous les tours, du coup c'est plus facile d'avoir le focus, là où on veut, si j'avais oublié de lancer les records, je vous montrerai les runages juste après, ça va, du coup on n'a pas le premier tour, et bon, l'objectif c'est évidemment d'aller tuer le plus possible, un truc, là où on mettra le break death, je pense que vu qu'il y a le break death là, on va aller taper là, bon pour les runages en vrai, vous savez quoi, je ne vais même pas vous les montrer, le venteux c'est le même que tout à l'heure, la semée est juste full tank en némésis, rien de spécial, et on a le kinky qui est en vieux saut, voilà, un petit vieux saut tranquille, j'avoue désolé, le record là qui part tout seul, c'est plutôt la game, alors du coup on va tuer directement le Chandra, parce qu'on voit qu'on a une ouverture dessus, tranquille, et tu vois qu'en gros ma compo, elle est plutôt pas mal, le Zeratou va soit focus au kinky, du coup il ne peut pas multiplier ses hits dessus, soit une semée, qui va se succès en fait tout simplement, et puis on a le venteux qui ne peut pas prendre de break death, du zen, voilà voilà, donc c'est une bonne offense, vous la connaissez certainement déjà, hop, parce qu'il deux, ouf, et voilà, allez dixième dernière offense, on sait que le Echir n'est pas en Swift, du coup on peut y aller avec une petite cleave, avec un Dova runé en Swift très rapide, un Jin qui jouera en dernier, si jamais on tue pas avec le Lushun, artefact DCC, en fonction de mafossette à gauche et à droite, et le Lushun foule le coeur bien lent, à gauche, Deya sur haut et à droite, c'est de maître skill 3, objectif cleave, allez pour le Tenten, dans notre speed, on donne le tour à Lushun, et on peut directement faire un skill 3, je crois que l'Echir est en Swift dans l'autre speed quand même, bon du coup, 10 sur 10, ok, on fait de retour au business, voilà, donc le petit 10 sur 10 promis à la guilde, j'ai joué aux deux guildes, j'ai pu un petit peu faire des clips fun, donc je me suis bien amusé, et j'espère que la vidéo t'a plu, si c'est le cas, n'hésite pas à t'abonner, un petit pouce bleu, et tout ça les potes, c'était Tito,